salut tout le monde c'est pas vous allez bien ça vous manque à ce petit bruit des abeilles ouais c'est pas encore pour tout de suite donc en attendant je vous faire un petit remake sur le nourrissage de ce cours là en fin d'hiver nage toujours bon de rappeler les bases je vais reprendre des vieilles vidéos que je remette au bout du jour ça vous aurez un peu une idée avec un nouvel oeil allez on y va c'est parti non bon non 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, concernant le nourrissage de secours au candy, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une manipulation qu'on fait automatiquement. Non, ça doit rester un aliment de secours. Il y a deux cas. Le premier, c'est quand évidemment les abeilles arrivent à court de leur réserve. Donc ça, ça arrive si le printemps se fait désirer. On connaît ça régulièrement. Le printemps qui n'arrive pas, les colonies se développent et plus assez à manger. Donc là, il faut intervenir. Si vous n'intervenez pas, la ruche meurt de faim. Et alors, l'autre cas, c'est un cas un peu sournois. C'est quand les colonies ont encore assez de nourriture, mais que la grappe est trop petite pour pouvoir se déplacer pour aller sur les cadres remplis de miel. Ça, ça arrive quand les colonies sont trop faibles. Donc les petites colonies, et en plus il fait froid, elles ne savent pas se déplacer pour aller chercher la nourriture. Donc si ça tombe, elles vont crever de faim à cet endroit-là. Et 3-4 plus loin, c'est rempli de miel. Donc voilà, ça, c'est les deux cas principaux. Maintenant, les colonies faibles, il faut essayer de ne pas en avoir. Là, il peut y avoir plusieurs causes. Le varroa. Si vos traitements ne sont pas assez bons, qu'il y a une grosse affestation de varroa, les colonies ne seront pas terribles. Et au pire, elles crèveront. Ce qui peut arriver aussi, là, donc, cette année, j'ai failli ici avoir des blocages de pontes en automne, à cause des couverts hivernaux. Donc elles ont ramené du miel à stock, beaucoup trop. Donc s'il n'y a pas assez d'abeilles d'hiver, on se retrouve au printemps avec des très petites colonies, qui parfois n'arrivent pas à faire la jonction avec les abeilles de printemps. Ça, on ne s'est pas fait grand-chose, malheureusement. Et bon, voilà, tout ça pour dire que le candide, ça ne doit pas être systématique, ça doit être tout cas par cas. Donc ici, on est le 15-16 février. Il faut commencer à sous-peser les ruches. Pour bien suivre la consommation, parce que là, ça s'accélère très très fort. Si vraiment, il y en a qui sont trop légères, on peut leur mettre un pain de candide. Les trop faibles, cette année, je n'en ai pas. Donc les trop faibles, ce qu'on fait, c'est mettre le pain de candide directement sur les têtes de cadre. Donc directement sur les abeilles. Pour que la nourriture soit accessible directement. Et alors ce qu'on peut faire, c'est, de jour en jour, pas tous les jours, mais quand vous venez voir toutes les semaines, c'est déplacer un peu le pain de candide vers les réserves. Comme ça, la colonie se déplace petit à petit vers le miel. La gestion des réserves à l'automne, ce n'est pas le truc le plus évident. Certaines colonies consomment beaucoup, d'autres moins. Donc il faut pouvoir, normalement, il ne faut pas devoir jouer avec du candide. Il faut qu'avec les réserves qui ont été faites fin d'été, votre colonie puisse aller jusqu'aux premières entrées de nectar du printemps suivant. Voilà, le candide, c'est vraiment du secours, ce n'est pas du systématique. Ici, l'an passé, ça fait quelques années maintenant que le couvert hiverneau, je ne mets pas grand-chose. En moyenne, je suis à 9 kg de sirop par colonie. Donc tout compris, les colonies de production, les S1, les mini-plus, je suis à 9 kg. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Et cette année, j'aurais pu franchement mettre zéro, parce qu'elles ont ramené des kilos et des kilos et des kilos sur tout l'automne. Donc là, j'aurais pu franchement m'abstenir. Mais bon, voilà. Donc cette année, il y a encore des colonies qui font... Elles font encore 40 kg, certaines. Elles sont impossibles à soulever. Et d'autres qui sont vraiment très fortes, là, il faudra vraiment les tenir à l'œil. Bon, ça devrait tenir, mais là, on voit aujourd'hui, ça sort. Il n'y a pas encore de nectar, mais... Ça leur fait du bien, elles ramènent un peu de pollen. Noastiers surtout, persneige. Donc ça, ça fait du bien. Donc voilà, que dire d'autre ? Rien, on va passer aux vidéos, à la manip. On va dernier mot par taille, c'est comme pv o qui, c'est assez compliqué. Non on vaigner, ça fait un krP. voilà le premier cas c'est l'économie de production là je vais mettre, comme ça se met bien avec les nourrisseurs Nico retourné là je mets directement le pain de candy donc ici en l'occurrence c'est un demi-pin directement sur les têtes de cadre donc ça c'est valable aussi pour les colonies faibles qui n'auraient pas la force de monter, chercher le candy dans le cas où vous le poseriez sur le couvre-cadre donc là j'avais mis un petit coup d'enfumoir parce que les abeilles étaient fort au-dessus je brosse les dernières je dépose le pain de candy sur les têtes de cadre et je retourne le nourrisseur voilà, c'est aussi rapide que ça on met le toit et c'est terminé alors ici c'est le cas d'une ruchette 6 cadres dont la colonie est suffisamment forte pour venir chercher le candy par le trou du couvre-cadre donc moi je fais une petite fenêtre dans la poche de candy certains font juste une croix enfin ici il ne fait pas très chaud à Belgique donc le candy coule très très rarement donc voilà, je retourne la poche de candy je fais coïncider la petite fenêtre avec le trou du couvre-cadre et c'est fini c'est vraiment très rapide là ici voici encore une autre méthode pour distribuer le candy en petite quantité par exemple vraiment en fin d'hivernage que vous avez peur que ça ne tienne pas jusqu'à le début de la mielée pour exemple quelques jours après là je mets des petites quantités de candy dans un récipient plastique que je retourne alors sur le trou du couvre-cadre ça permet de ne pas ouvrir des dizaines de poches de candy et de s'en trouver avec des paquets entamés là j'ai mis un gros tiers, un gros tiers de poches presque la moitié ça peut être beaucoup moins que ça voilà, j'ouvre le couvre-cadre et je retourne directement le récipient ça fonctionne très bien aussi alors le dernier cas, c'est le cas des Mini Plus moi je les hiverne souvent sur minimum 2 corps ici c'est une 3 donc un corps avec la colonie et souvent le corps supérieur qui est composé uniquement de miel il faut savoir que les Mini Plus souvent franchement elles sont très dynamiques et c'est vraiment le genre de colonie qui peut tomber à court de réserve en fin d'hivernage c'est pas vraiment conçu pour disposer le candy il n'y a pas de couvre-cadre sur ce genre de ruche et on n'a pas vraiment avec le couvercle qui est vraiment adapté à ce genre de petites ruchettes donc ce que je fais c'est que je place le pain directement sur les têtes de cadre et je vais venir mettre un corps Mini Plus vide par dessus pour compenser la hauteur du pain de candy là je mets le pain de candy sur la tête de cadre je remets mon plastique qui fait office de couvre-cadre et je viens directement placer un corps vide donc comme ça les abeilles ont accès directement au candy pas de refroidissement voilà ce qu'on pouvait dire sur le candy donc on se retrouve la prochaine fois ce sera peut-être une vidéo sur la fabrication d'un gouffrier je vais faire des petits bricolages pour passer le temps en attendant ma deuxième opération donc voilà je vais vous faire ça aussi vite que possible allez salut les gens à bientôt et je vais vous faire ça aussi vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501